Welcome back sur Dispoys, le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux et bienvenue à Laura, l'une de mes nouvelles acolytes pour cette saison 2. Hello Laura, hello, ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, contente de commencer cette nouvelle saison. Et du coup, pour la saison 2, Dispoys s'est offert un petit lifting. Donc, j'ai une petite équipe que vous allez découvrir au fil des épisodes. Donc, Laura fait partie de l'équipe. Et si vous voulez rencontrer l'équipe au complet, oui, la meilleure, The Queen, Laura. Voilà. Et du coup, si vous voulez rencontrer l'équipe au complet, rendez-vous sur la page insta despoys.podcast. On va également écouter du coup, durant cette saison, vos avis durant les épisodes. Donc, si vous aimez et si vous aimez avoir le son et la vidéo, vous pouvez retrouver Dispoys sur YouTube. Petite nouveauté. Mais du coup, dans ce cas, quand vous êtes sur YouTube, faites un geste. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Enfin bref, du coup, il y a plein de petites nouveautés pour cette nouvelle saison. Et j'espère que ça vous plaira. Mais on ne perd pas plus de temps. Et on va commencer à parler du roman du mois, c'est-à-dire l'année de grâce de Kim Liget. Du coup, avant de parler de l'intrigue, Laura, si tu devais résumer l'année de grâce en deux, trois mots-clés, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, la première chose qu'il faudrait dire, c'est déjà qu'il y a beaucoup de violence. Donc ça, c'est mon premier mot. Donc, violence, que ce soit physique et psychologique. D'ailleurs, il vaut mieux faire un disclaimer. Le livre est extrêmement violent. Surtout, même au niveau de ce qui est sang et physique, de manière générale, ça y va. Donc, il faut être prépare. Je confirme. Voilà. Mon second mot, c'est sexisme. Donc, là, je crois que c'est de A à Z, de la première à la dernière phrase. Il y a du sexisme. Voilà. Vous voilà prévenus. Et le troisième mot, c'est rébellion. Ah oui, ok. Tu sais, à part le premier mot, violence, nos autres mots-clés ne sont pas du tout les mêmes. Mais je te rejoins totalement sur tes mots-clés. Mais comme ça, ça va bien se compléter. Donc, j'avais violence. Donc, voilà, trigger warning par rapport aux violences physiques, psychologiques. Et également, il y a énormément de scènes graphiques. Donc, voilà. Si c'est des sujets auxquels vous êtes sensibles, allez sur d'autres épisodes. Ça rappelle les murs en rouge un peu. Donc, il faut être préparé. Le sang est devenu de la peinture. Voilà. Après, j'ai absence de liberté. Et j'ai survie. Survie, oui. Ouais, clairement. Survie, c'est le thème principal. Mais voilà. Après, je suis d'accord aussi avec tes mots. Donc, c'est vrai que ça se complète assez. Ça va. Donc, du coup, pour replacer le contexte et que les auditeurs qui n'ont pas lu le livre puissent savoir de quoi parle l'année de grâce, on va revenir sur le premier quart du livre. Donc, Laura, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu dans quel contexte on évolue ? Ouais. Alors, du coup, on se trouve dans un village un peu typique de la fantaisie médiévale avec les petites maisons en bois assez... Avec très restrictif au niveau du sexisme. C'est très, très, très sexiste envers les femmes. Et en fait, elles n'ont pas le droit de grand-chose. Elles ont limite juste le droit de respirer, de se marier et d'avoir des enfants. Le reste, c'est optionnel. Voilà. Même là, ce n'est pas vraiment des droits. Ouais. C'est des obligations. Et du coup, dans ce village, l'année de leur 16 ans, les jeunes filles sont amenées à participer à ce qu'on appelle l'année de grâce. Donc, c'est en fait une année où toutes les jeunes filles de 16 ans sont amenées dans un camp, seules, et ne doivent pas en sortir sous risque d'obtuer, tout simplement, par ce qu'on appelle des bracons. Et nous, on suit une jeune fille qui s'appelle Tierney, qui va participer à l'année de grâce. Ouais. Du coup, Tierney, elle a 16 ans, comme tu disais. Et c'est un peu un garçon manqué, solitaire. Elle est très indépendante et elle aspire à toujours plus de liberté. Et on voit dès le début du livre que Tierney, elle n'adhère pas du tout au mode de vie qui lui demande de se faire petite et de se détester juste parce que c'est une femme. Et vu qu'elle ne peut pas crier sur tous les toits qu'elle déteste cette société, c'est parce qu'elle mourrait. Non, carrément, tu peux mourir. Elle n'a pas envie de mourir. En plus, il y a une histoire de « on te tue sur la place publique » en tant qu'exemple. Pour faire exemple. Donc, c'est d'autant plus dur. Et bon, vu qu'elle aime quand même la vie, elle veut la liberté et la vie. Donc, elle ne dit rien, mais elle veut être sûre de ne pas être une future épouse. Et pour ça, elle reste de son côté. Elle ne se mélange pas, on va dire, aux autres personnes de son petit village. Mais voilà, manque de bol. Tierney, lors de la cérémonie du voile, un homme et je ne dirais pas qui, l'a choisi pour être sa future épouse. Donc voilà, les rêves de Tierney sont totalement brisés. Déjà qu'elle avait ça de liberté, on lui retire tout ce qu'elle avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et par la même occasion, on met également une cible sur sa tête parce que ce futur mariage crée des jalouses qui font comprendre clairement à Tierney qu'elles vont se venger, en fait, de cet affront durant leur année de grâce. Hello, Kirsten. Donc, Kirsten, la diabolique, le personnage le moins aimé de ce roman. Mais super en personne ! Allez, je te jure. Donc, du coup, Kirsten, en quelques mots, c'est un peu la fille populaire qui peut faire de ta vie un enfer. Donc, vous imaginez le lycée, vous prenez la fille qui vous faisait la misère, c'est Kirsten. Et elle prend son rôle. Ouais, c'est vraiment Minger. Je ne sais plus comment elle s'appelait, la méchante dans Minger. C'était la petite blonde et tout. Mais c'est trop elle, voilà. Si vous voulez imaginer quelqu'un, c'est la blonde de Minger. Et du coup, vu que Tierney ne peut pas juste partir en année de grâce, voir ses rêves brisés, ses rêves de semi-liberté brisés et se faire une nouvelle ennemie, il faut également qu'elle croise les filles de l'année de grâce précédente. Et lorsqu'elle les voit, en fait, les filles déjà qui reviennent vivantes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui reviennent, mais du coup, les filles qu'elles voient revenir d'année de grâce, elles sont blessées, elles sont amégrées et clairement, elles sont traumatisées parce qu'elles ont l'air d'avoir un peu ces yeux globuleux, qui ne regardent, elles regardent dans le vide. Enfin, vraiment, elles n'ont pas l'air là, quoi. Elles sont absentes. Elles sont présentes physiquement, mais absentes mentalement. Et du coup, c'est un peu dans cette belle ambiance super joyeuse que Tierney part en année de grâce. Donc, c'est vraiment la belle vie. Et on leur dit également que lorsqu'elles partent en année de grâce, sur leur chemin entre Garner County, donc leur village, et le camp de l'année de grâce, elles doivent faire attention à ne pas sortir du sentier parce que si elles sortent du sentier, elles se feront assassiner par les braconniers. Donc, bref, c'est toujours aussi joyeux, en fait, de vivre dans cette région du monde. Je ne sais pas où ils sont, mais clairement, qu'on me donne l'adresse pour que je n'y aille pas. Et du coup, dès la première nuit, on a la diabolique Kirsten qui nous montre l'étendue de son pouvoir, de sa méchanceté, de sa sournoiserie. Bref, elle nous montre que c'est Lucifer en personne parce qu'on a une petite jeune, Betsy, qui explique qu'elle voudrait que son pouvoir à elle ce soit de pouvoir voler. et Kirsten lui répond que ça serait bien qu'elle vole très, très loin d'ici. Et Betsy, qui est blessée, en fait, elle est vexée de ce que peut lui dire Kirsten. Donc, elle sort du sentier. Elle s'est un peu conne parce qu'on te dit que si tu sors du sentier, tu te fais buter. Elle, ce qu'elle fait quand elle est vexée, c'est de sortir du sentier. Donc, bref, passons. Et elle se fait tuer par les braconniers. Voilà ce qui devait arriver à Riva. Quel choc ! Et... Ouais ! Moi, je me suis dit peut-être qu'on va nous laisser un petit instant de répit, tu vois. avant que la violence... Ah non, il n'y a pas de répit, pas du tout. Donc, la pauvre Betsy se fait tuer et son calvaire dure, je crois, des jours et des jours. Enfin, bref. Non, des heures et des heures. Enfin, ça dure très longtemps. Elle l'entend crier dans les bois. Elle se fait torturer, littéralement. Et Kirsten, vu que c'est une sorcière, vu que c'est vraiment une vipère, que c'est Lucifer, elle, en fait, elle est super contente de savoir qu'elle a pu... qu'elle a pu forcer Betsy à partir dans les bois, à sortir du sentier, du coup, à se faire tuer. Et elle fait croire à tout le monde par la même occasion qu'elle peut contrôler les gens par la pensée. Voilà. Donc, ouais, on est un peu sur une ambiance très joyeuse dans l'année de grâce. C'est vraiment le feu. Il faut que je change mes trois mots. En fait, les trois mots, c'est sans larmes, aucun espoir. J'avoue, aucun espoir. C'est vraiment un mot-clé, genre, peu importe où tu vas. Enfin, peu importe le lieu où les filles se trouvent, il y a des morts sur leur passage. Enfin, c'est vraiment déprimant. Du coup, l'intégralité du livre est défini par la violence. Et en voyant les avis un peu par-ci, par-là sur Goudry, sur Insta, etc., j'ai remarqué qu'on n'avait pas toutes été touchées par la même forme de violence. Donc, je me suis demandé toi, Laura, qu'est-ce que t'avais particulièrement marqué ? Bon, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la violence psychologique envers les femmes de manière générale. C'est-à-dire, dès le départ, on apprend qu'il y a énormément de règles qui sont effectuées dans le village. Si tu es une femme, pas le droit de sortir la tête haute ou sans son mari. Pas le droit d'utiliser des fleurs dans son bain parce que si tu sens bon, tu risques d'attirer les autres hommes. Pas le droit de chanter. Ah, c'était pour ça, les fleurs ? Ouais. Ah, purée, j'avais pas du tout fileté. OK, merci. Pas le droit de chanter, pas le droit de dessiner, aucune forme d'art. Tout est en art qui sont transcrits, en fait, puisque cela amènerait à de l'imagination et, oh mon Dieu, il faudrait surtout pas que les femmes pensent qu'elles puissent faire autre chose. Donc, on est vraiment sur un matrixage très, très, très élevé. Et d'ailleurs, ça va se voir dans la suite du récit, clairement. Ouais, bah... C'est quoi qui t'as le plus ? Je te rejoins, je te rejoins totalement. Moi aussi, j'étais assez choquée par la façon dont elles étaient violentées, mais psychologiquement, parce que, OK, il y a des châtiments, tu leur coupes les doigts, tu leur... OK, mais normalement, tu as quand même ton esprit, en fait, pour pouvoir t'évader. Et là, on est sur un combo gagnant de pas de liberté physique et psychologique qui ne possèdent ni leur corps, ni leur esprit, en fait. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée, c'est le fait qu'elles n'ont pas le droit de rêver. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, comment tu fais pour ne pas rêver ? Normalement, tu n'es pas supposée pouvoir contrôler tes rêves. Ça veut dire, ça arrive juste, tu t'endors et tu rêves. OK, des fois, tu ne rêves pas. Ça peut arriver par-ci, par-là, mais genre, t'as zéro rêve. Pour moi, c'est vraiment fort et ça montre à quel point, comme tu disais, que les filles, elles sont matrixées, en fait, parce qu'elles ne sont même pas libres de s'évader psychologiquement. Je me suis dit, en fait, même quand elles dorment, elles sont sur leur garde et elles doivent faire attention. Et ça, ça m'a vraiment... C'est ça. Ça m'a vraiment perturbée. C'est le réveil pour faire attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, même à tout ce que tu penses. C'est ça le... En fait, tu arrêtes de penser, en fait. Tu arrêtes totalement de penser. Et puis même, c'est 24 heures sur 24. Ça veut dire que quand tu te réveilles, comme tu dis, tu fais attention à ce que tu dis, mais même quand tu dors, tu essaies de rester entre guillemets consciente parce que, imaginons, tu fais un rêve et tu commences à parler. Ça peut également se retourner contre toi. Donc, elles sont 24 heures sur 24 sur leur garde et ça fait un peu peur. C'est quelque chose qui m'a fait peur. Et d'un autre côté, ça m'a également permis d'apprécier le personnage de Tierney parce qu'on voit dès le début qu'elle est rebelle, qu'elle est indépendante et elle nous dit qu'elle fait ce rêve. Donc, elle rêve d'une fleur rouge un peu mystérieuse. Elle ne sait pas à quoi correspond cette fleur rouge qu'elle voit dans ses rêves. Et là, je me suis dit mais en fait, Fernie, elle a grave de l'audace parce que non seulement elle rêve, mais en plus, elle essaie de comprendre la signification de ses rêves. Alors que c'est clairement interdit. Ça veut dire que si elle s'est venu à se savoir, en fait, elle serait punie. Elle serait punie. Surtout que la façon dont elle voit la fleur dans la réalité au tout début du livre parce que la fleur dans laquelle elle rêve, en fait, elle la retrouve dans la main d'une personne qui a été tuée récemment parce que cette personne s'était rebellée contre le sexisme du village. Donc, en plus de ça, voilà, on est sur... La fleur peut avoir une signification. On essaie de comprendre la signification de la fleur mais elle arrive elle la voit souvent à des moments précis en fait et dans ses rêves. Donc, c'est toujours un peu dans l'illégalité on va dire qu'elle voit cette fleur. Mais après aussi ce que j'ai trouvé super violent et vraiment fort c'est qu'elles vont quitter un endroit violent pour un autre endroit violent. Donc, elles vont quitter Garner-Konchi pour le camp de Grasse et sur le camp de Grasse, moi je me suis dit les filles sont seules donc il n'y a pas d'hommes et je pensais qu'elles allaient se serrer les coudes mais en fait pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout dès qu'elles se trouvent sur le camp déjà il y a l'arbre au châtiment donc l'arbre au châtiment c'est l'endroit comme tu disais tout à l'heure où elles sont punies lorsqu'elles ne respectent pas la loi et en fait et en fait cette terme se retrouve également sur leur camp de Grasse donc elles vont répéter finalement le même schéma qu'elles avaient lorsqu'elles étaient à Garner-Konchi et le matriculage psychologique amène du coup à une violence physique et c'est-à-dire que alors je ne sais pas si il y a un mot pour l'inverse de la sororité on le cherche c'est-à-dire que elles ont tellement été matricées depuis qu'elles sont jeunes sur toutes les interdictions qu'elles reproduisent exactement le même schéma au début quand elles sont seules dans le camp et c'est affreux de voir ça c'est ça c'est ça et du coup tu vois on s'attend à une certaine solidarité mais finalement le mot qu'on cherchait ce mot l'antonyme de sororité pour moi il s'appelle Kirsten en fait c'est exactement ça Kirsten je ne sais pas qu'est-ce que tu en as pensé de cette fille alors mais dès qu'elle a commencé à agir même avant de partir j'ai dit elle elle ça va être le problème du livre mais de suite parce que même avant de partir du village on sent que c'est quelqu'un comment dire qui vient d'une famille importante du village qui depuis qu'elle a été jeune on lui a dit tu es quelqu'un d'important tu vas te marier avec telle personne et le truc étant c'est que cette personne va décider de faire un autre choix et là tu te dis la Kirsten elle va briller elle pète un câble elle pète un câble mais en plus c'est d'autant plus moi je me suis dit elle pense vu qu'elle a des privilèges dans le village qu'en fait tout lui est dû c'est ça et en fait c'est ça et vu qu'en plus elle est totalement matrixée dans sa tête et que selon moi elle a clairement un mauvais fond en fait ça fait d'elle vraiment comme tu disais tout à l'heure ça fait d'elle lucifer pour moi Kirsten c'est vraiment mon pire cauchemar c'est à dire c'est la fille que tu veux étrangler genre tu veux la tuer littéralement mais vu que t'es une personne bien éduquée que t'es polie en fait tu la laisses vivre mais en fait t'es toujours à deux doigts en fait de finir par jouer son jeu tu sais et d'être aussi méchante qu'elle alors que tu sais que toi tu n'as pas envie d'être méchante t'as envie de te serrer les coudes t'as envie de dépasser en fait cette méchanceté mais elle est tellement mauvaise elle rentre tellement dans quelque chose de méchant que tu finis par rentrer dans son jeu et tu finis par toi aussi en fait vouloir punir les autres physiquement et les brimer psychologiquement enfin c'est ah elle fait péter des câbles Kirsten elle fait péter des câbles c'est pour ça qu'on dit qu'en fait le livre est extrêmement violent c'est parce que il y a une violence d'abord au niveau de la société très forte il y a la violence physique des braconniers si il y a les livres il y a la violence des braconniers qui qui il présente à partir du moment où tu sors du camp et même au sein du camp tu as toujours cette violence physique et psychologique qui est faite cette fois-ci par des femmes donc ça va être jamais ouais clairement mais tu vois il y a un moment enfin c'est ça qui fait que j'aime encore moins Kirsten c'est que Kirsten c'est vraiment une personne qui a une influence sur les autres tu sens qu'elle a vraiment cette aura en fait de leader donc elle a la possibilité de faire le bien ou le mal en fait enfin dans tous les cas les gens l'écouteront tu sens qu'elle a ce truc en fait qui fait qu'elle rassemble les gens autour d'elle et il y a un moment dans le livre qui m'a marqué où Kirsten dit que l'année de grâce nous appartient que c'est le seul endroit où elles sont libres qu'elles n'ont plus besoin de cacher leurs sentiments de ravaler leur orgueil enfin bref elles peuvent faire vraiment ce qu'elles veulent en fait durant cette année là et je me dis ok en fait si t'as le droit de faire ce que tu veux si c'est une année où tu es vraiment libre pourquoi tu reproduis en fait les mêmes schémas que tu as connus si t'es vraiment libre pourquoi tu ne créerais pas quelque chose de nouveau sans les hommes et non en fait finalement pas du tout Kirsten elle a vraiment choisi le côté obscur de la force clairement et en fait pour moi tout se résume à ce qu'elle a fait à Betsy c'est à dire que elle est fière d'avoir tué Betsy elle est fière de l'avoir poussée à se tuer et elle se dit en fait comment dire je suis d'accord que ok elle pense qu'elle a des pouvoirs je pense qu'il y a une grande proportion par rapport au lavage du cerveau quand même oui c'est à dire que pour moi c'est à vous mettre en parallèle avec ce qu'il y a eu par exemple à Nuresse ou à l'Hemmanie nazie c'est à dire depuis que tu es jeune tu as le droit de faire ci de faire ça pas le droit de faire ci pas le droit de faire ça pas le droit de faire ça et elle elle se dit si je reproduis les mêmes choses ça va être mieux pour moi par la suite donc en fait c'est juste pour elle elle se dit ça sera mieux si je fais comme les hommes ont décidé comme ça moi quand je reviendrai dans le village je serai appréciée je serai aimée et je risquerai beaucoup moins de choses moi je le vois comme ça même si oui elle est enfant mauvais elle est enfant mauvais parce que la société lui clairement lui fait comprendre que si elle est enfant mauvais c'est mieux pour elle ouais c'est ça en fait tiens elle a un enfant mauvais en fait c'est mieux pour elle mais du coup c'est pour ça que cette phrase m'a marquée parce que je me suis dit finalement l'année de grâce ne t'appartient pas vraiment tu vois parce que tu elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut mais finalement elle fait pas du tout ce qu'elle veut elle fait ce que les hommes attendent d'elle tu vois et ouais c'est pour ça que c'est une phrase qui m'a beaucoup beaucoup parlé et aussi ce qui m'a beaucoup chamboulée par rapport à Kirsten c'est cette fille en fait je pense que Kirsten m'a beaucoup plus marquée que le personnage je vais pas te mentir Kirsten m'a traumatisée Kirsten m'a traumatisée et ce qui m'a tuée avec ce personnage encore une fois c'est vraiment une meuf qui a un statut de leader elle a vraiment cette aura qui fait qu'elle rassemble le monde et elle aurait pu également faire en sorte que du coup les filles aient confiance en elle tu vois mais elle a pas choisi elle a pas choisi ce parti là elle souhaite que les filles la craignent tu vois elle veut vraiment elle veut être sûre que les filles se disent si je n'obéis pas à Kirsten Kirsten me punira tu vois c'est ça et ça en fait ça rejoint ce qu'on disait au départ ça rejoint ce qu'on disait au départ c'est à dire que comme elle est c'est une femme de bonne famille les autres se disent il faut absolument que je sois de son côté sinon quand je vais revenir ça va être l'enfer la misère c'est déjà l'enfer mais ça risque d'être pire ensuite avec les hommes donc il faut faire des choix ouais mais ouais de toute façon on parle beaucoup de violence et donc Kirsten la vie en psychologique etc mais durant une grosse partie de l'intrigue du coup les filles sont juste entre elles donc on oublie un peu de parler de sororité parce que les filles ont le choix entre s'entraider du coup ou reproduire le schéma de la violence on a déjà vu que du coup Kirsten voulait reproduire le schéma de la violence et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que le livre questionne la sororité dans son ensemble et selon moi il essaie d'expliquer du coup trois choses qu'est-ce qu'est la sororité pourquoi la sororité peut ne pas se créer et ensuite qu'est-ce qui fait émerger une forme de sororité tu vois et toi qu'est-ce que tu as pensé du coup de la sororité dans l'après qu'est-ce que tu as vu peut-être d'autres points de vue par rapport à la sororité ben moi malgré le fait qu'il y ait deux on va dire gros pôles qui se font entre le passage principal et Kierney on sent bien on sent bien que les autres filles elles savent pas vraiment quoi faire en fait elles suivent soit un pôle soit un autre et on sent que en fait elles ont tellement pas eu la possibilité d'avoir cette réflexion avant que quand elles se retrouvent en face ben ça fait même pas quoi faire en fait elles sont totalement perdues elles sont là elles disent bon soit je choisis l'une soit je choisis l'autre mais elles ont même pas de limite c'est comme s'ils avaient même pas de pensée propre c'est horrible c'est vraiment ça en fait c'est oh mon dieu il faut que je choisis 5 ans mais je sais pas réfléchir en fait on m'a jamais laissé l'opportunité de réfléchir donc qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai l'opportunité de réfléchir ouais c'est j'avais pas pensé du coup à son point alors aussi une fois que t'as la possibilité de réfléchir ben il y en a plein qui ont décidé de suivre parce que ben mais c'est pas méchant contre elles c'est vraiment juste dans un sens où elles savent pas elles savent pas parce que oui elles suivent du coup ce qu'elles connaissent en plus ça sert à rien parce qu'on va enlever cette liberté dans pas longtemps je vois pas pourquoi je ferai des efforts alors qu'on sait très bien que dès qu'on va retourner au village ça va être on va devoir soit se marier soit partir dans des sortes de camps de travail enfin voilà donc dans tous les cas tu vois ouais qu'est-ce que ça change que je prenne une décision maintenant ouais ben tu vois c'est ça rejoint un peu du coup ce que je pensais c'est le fait qu'il y ait peu de sororité en fait finalement durant le bouquin parce qu'on a Tchernay et Kirsten qui m'ont donné l'impression qu'elles utilisaient les autres pour mieux s'aider elles-mêmes donc je prends l'exemple de Tchernay par exemple Tchernay elle est gentille il n'y a pas de soucis avec ça mais son objectif c'est de survivre et du coup pour survivre elle a tout intérêt à ce que ça se passe bien dans le camp donc quand elle aide les autres elle pense d'abord à elle et après elle se dit ok peut-être que ça va aussi bénéficier aux autres mais d'abord ça va me servir à moi bon après on a également la vision de Kirsten qui est soit tu me suis soit je te bute mais ça c'est on peut dire c'est une autre façon de survivre aussi tu vois mais après malgré ça ce que j'ai bien aimé c'était je ne vais pas spoiler mais c'est plus sur la dernière partie du livre et du coup même la toute fin du livre c'est qu'on voit qu'il y a quand même des instants en fait des moments de sororité et qu'on nous offre aussi une réponse sur ce que pourrait être la sororité et comment la former après on adhère ou pas à la fin on adhère ou pas mais voilà ça fait quand même ça fait quand même réagir exactement ça parce que concrètement les actions enfin je trouve que ce livre est un peu mal vendu parce que souvent j'ai entendu parler que c'était un mélange entre Hunger Games et la salle en précarlate non enfin je ne trouve pas dans le sens où Hunger Games c'est très il y a beaucoup d'actions il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'actions dans ce livre je trouve c'est beaucoup d'introspection voilà c'est de l'introspection c'est tu es tout le temps dans la tête de Tchernet et tu n'en sortiras jamais et en plus de ça au niveau de la servante écarlate le niveau de comment dire de rébellion de féministe féminisme est un peu plus exacerbé alors qu'ici ce sera un peu plus des petites touches je trouve je trouve c'est bien de le dire avant parce que sinon tu t'attends à quelque chose d'autre et c'est là que les frustrations j'ai vues dans les avis des gens ah oui en fait je comprends quand même le fait qu'on assimile l'année de grâce à la servante écarlate et à Hunger Games parce que j'ai trouvé le personnage de Tchernet était assez similaire au personnage de Katniss ce côté un peu garçon manqué qui aime bien la nature qui sait s'en sortir seule etc voilà qui sait survivre en fait dans un milieu hostile donc de ce côté là ça m'a fait penser effectivement aussi à Katniss et après ça fait également penser à la servante écarlate parce qu'on a ce côté les femmes n'ont plus de liberté et sont juste réduites au fait qu'elles peuvent faire des enfants tu vois donc je comprends les deux je comprends mais après c'est vrai que l'histoire en elle-même ça donne une attente particulière alors que pour moi c'est un truc un livre que ça reste à part en parlant d'histoire je pense qu'il faut qu'on parle du point noir je pense que tu seras d'accord avec moi il faut qu'on parle du point noir du livre qui m'a fait un peu monter voilà c'est la romance parce que oui la romance enfin moi je mets romance et je mets trois guillemets avant le mot et après le mot je sais pas si tu m'entends souffler mais autant souffler là tout de suite que quand je soufflais en lisant dans mes notes il y a des moments mais what the fuck qu'est-ce qui se passe pourquoi j'étais totalement dépassée par la romance pour moi c'est vraiment le gros gros point faible du roman ok c'est du young adult ok d'accord c'est du young adult mais il va falloir qu'on commence à se demander est-ce que la romance est vraiment nécessaire dans tous les romans young adult la réponse est non clairement merci la réponse est clairement non et là la romance pour moi elle sert juste à cocher la case on a mis une romance dans le roman voilà merci et c'est pas du tout nécessaire en fait c'est pas nécessaire et dans la première partie tu vois on nous présente un personnage qui est fort du coup qui veut pas se marier qui veut garder son indépendance et là yolo ternée tombe amoureuse et abandonne tout pour son love and tu es genre qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe et en plus de ça j'ai trouvé que la romance elle était hyper mal faite sans spoiler sans dire avec quelle personne c'est ni rien du tout ce que ça a voulu faire c'est un peu une sorte de enemies to lovers sauf que tu ne comprends pas comment ça passe de enemies to lovers normalement tu es censé avoir plusieurs scènes pour t'indiquer comment tu peux passer d'un extrême à l'autre si la romance est bien faite là c'est mal fait et donc en l'occurrence tu passes de suite mais vraiment d'un coup tu passes de je t'aime pas à ah finalement j'aimerais bien rester avec toi toute ma vie et dans le monde ça vient d'où ? pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce livre à ce moment là pour moi ça sert juste à faire avancer le personnage principal pour qu'elle pour qu'elle arrive à survivre clairement mais ça s'arrête là mais tu vois je ne sais pas ce que tu en as pensé j'ai trouvé que ça faisait très syndrome de Stockholm en fait c'est à dire que elle est en fait non mais elle est dans un environnement super malsain ok enfin je ne sais même pas comment commencer ma phrase en fait tout le livre toute la première partie du livre elle nous dit que les hommes égales les personnes enfin les hommes sont les personnes qui la privent de liberté que ce sont les personnes qui vont la pendre que ce sont les personnes qui font en fait qu'elle n'est juste pas heureuse et que les hommes sont ses ennemis elle le dit clairement tu vois elle ne veut pas d'homme dans sa vie et là ok il y a un gars qui te voit un peu plus tel que tu es je comprends tu vois mais quid de ce que tu nous as dit les 50 premiers pourcents du livre en fait j'avais l'impression qu'on découvre un tout nouveau personnage tu vois et il y a même un moment dans le livre où elle dit oui c'est une stratégie de survie qu'elle fait entre guillemets semblant tu vois et après genre littéralement quelques lignes après a dit oui mais il n'y a pas que ça je sens qu'il y a également lui j'aime ceci j'aime cela je veux sentir ci je veux sentir ça mais pardon c'est une stratégie de survie ou tu aimes la personne il faut que tu nous dises là pour donner un ordre d'idée c'est comme si on commençait avec un film en mode justement c'est bien il y a Leonardo DiCaprio dans les deux films ça commence par ça commence par Django Unchened ça finit en Titanic toi t'es là t'as pas compris tu dis mais qu'est-ce c'est trop ça tu vois Leonardo DiCaprio qui passe de de tueur à l'over c'est un peu le bon délire en fait donc t'es là mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe mais surtout c'est un livre de survie en fait enfin genre les hommes veulent ta peau de manière générale mais ils veulent encore plus ta peau en plus littéralement durant ton année de grâce genre les hommes veulent littéralement ta peau durant l'année de grâce et dans tous les sens du terme la peau c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment récupérer sa peau tu vois et en fait je pense qu'il y a un moment ouais pardon je disais les filles sont scalpées en fait si elles sortent du camp c'est pour ça qu'on dit ça oui et merci de l'avoir précisé c'est vrai qu'on l'avait pas dit durant le résumé mais du coup je pense qu'il y a un moment s'il y a bien un moment durant ta vie à laquelle tu ne penses pas à la romance et à l'amour et à je sais pas quoi c'est vraiment durant ton année de grâce tout le livre tu me dis que tu veux survivre et là oh l'amour c'est pas mal non 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 mais la survie là elle est où genre c'est là tout de suite maintenant que tu veux penser à est-ce que j'aime ou j'aime pas quelqu'un enfin non en fait pour moi ça desservait totalement le personnage de Tierney c'est-à-dire que tout ce qu'on a construit durant la première partie était détruit dans la deuxième partie et en plus la romance n'apporte rien à l'histoire ça la dessert totalement et ce que je me suis dit et du coup qui m'a grave énervée durant la lecture c'est que si Tierney avait été un homme qui évoluait du coup dans un groupe d'hommes je pense qu'on n'aurait pas ressenti le besoin de mettre une romance en fait dans l'histoire je pense qu'on aurait peut-être plus mis l'accent sur par exemple l'amitié tu vois comment elle construit ses amitiés avec des filles qu'elle ne connaissait pas forcément avant enfin des hommes du coup qui n'auraient pas connus avant et du coup j'ai encore plus vu la romance comme une case à cocher parce que c'était du young adult et qu'il fallait plaire à un maximum de personnes alors que je suis désolée c'est vraiment un no way genre croix bi je ne sais pas comment exprimer le fait que ce soit une croix que je fais avec mes mains mais non c'est super malsain c'est juste pas possible cette romance vraiment en fait il y a un pan c'est juste ça c'est comme si le récit était mis sur pause il y a cette romance à un moment donné et puis après bon ça reprend ça prend toute la place ouais mais il y a on va dire un quart du roman qui est pris par ça c'est clair sans que tu comprennes pourquoi tu ne sais pas ce que ça apporte par contre tu vois bien que du coup de l'énervement c'est ça que ça apporte je n'ai jamais autant soufflé en lisant un livre enfin si quand j'ai lu Kéliana j'ai tout autant soufflé mais mais là ça n'avait vraiment aucun sens ça n'avait vraiment aucun sens excepté la romance du coup est-ce que le livre t'a plu est-ce que t'as aimé ce que tu reprends j'ai beaucoup aimé le livre en fait pour toutes les réflexions que ça apporte j'ai beaucoup aimé le livre c'est-à-dire que dès le départ il y a beaucoup d'explications par rapport au sexisme et au féminisme qui est mis en place et je ne peux pas spoiler mais vers la fin il y a tout tout qui s'emboîte parfaitement selon moi et qui a un sens tout un sens en fait et je trouve que tout ça amène à une réflexion assez forte et assez bien trouvée concernant la sororité mais aussi sur comment dire les phases du féminisme le début du féminisme vraiment la toute première étincelle voilà ouais de quoi ça part et toi du coup ? bah moi ça faisait un moment que je voulais lire l'année de grâce parce que j'aime bien les univers dystopiques tu vois et j'ai trouvé que l'année de grâce ça a changé en fait des dystopies qui étaient un peu à la mode qui sont un peu à la mode depuis un moment c'est-à-dire les univers avec des univers en guerre où il y a une dictature ou quelque chose comme ça et avec un personnage un personnage principal qui est au coeur d'une rébellion donc là c'était totalement différent et juste pour ça en fait j'ai apprécié l'année de grâce puis après on est dans un univers qui est sombre et qui est angoissant et vu que j'avais juste pas envie d'être à la place de Tierney je me suis dit bah en fait ça marche je suis plongée dans l'histoire et ça fait plaisir de tourner les pages et de vouloir connaître la suite tu vois après il y a le gros mais le mais c'est vraiment la romance qui arrive à 50% et qui est pour moi totalement déplacée hors propos et après j'aurais bien aussi voulu autre point négatif j'aurais bien voulu qu'on se concentre un peu plus sur la dynamique de groupe parce qu'on évolue dans un groupe donc j'aurais bien voulu connaître un peu plus les personnages secondaires tu vois la preuve on en a pas tellement parlé c'est le choix de faire le fait de mettre le récit en jeu à la première personne de suite c'est immergé mais alors je veux dire les deux premières pages c'était dégoûté donc voilà c'est clair pour ça c'est vraiment bien fait par contre revers de la médaille on a beaucoup moins tous les personnages secondaires sont beaucoup moins exploités c'est ça ouais mais bon après ça m'a pas dérangée dans ma lecture j'ai quand même bien apprécié et c'est un livre je pense que si on aime les dystopies c'est un livre qu'on apprécie vraiment et qu'on lit avec beaucoup de plaisir voilà il n'y a pas de à part la romance il n'y a pas de bas on va dire voilà il faut passer le cap de il faut passer le cap de la romance ouais alors du coup petite nouveauté maintenant enfin nouveauté on ne va pas lire l'avis des autres mais maintenant on va écouter l'avis des autres donc du coup go découvrir les différents avis j'ai lu l'année de grâce en espérant lire une histoire qui serait dans la même lignée que la servante et carlette et ça a été une grosse désillusion pour moi c'est un livre qui se veut féministe mais qui fait tout le contraire l'héroïne survit uniquement grâce à ce que les hommes ont pu lui apprendre ou lui apporter non pas par ses propres moyens ou grâce aux femmes l'histoire d'amour est très rapide et malsaine on a un début d'intrigue mais on a aucune finalité l'histoire commence à un point et se termine au même point sans beaucoup d'évolution de plus les révélations sont très faciles à prévoir la seule qui surprend n'a aucune logique et ne fait que confirmer que l'héroïne accepte sa condition sans vouloir se battre de plus l'univers est très survolé il ne semble pas maîtriser et reste en surface L'année de grâce est un livre qui se veut féministe pour la nouvelle génération et qui s'inspire de The Hans Midtale c'est un livre qui est assez décevant dans l'ensemble car il est plein de clichés et de facilité d'intrigue L'année de grâce c'est une dystopie poignante qui fait réfléchir sur la condition des femmes le regard qu'on leur porte et celui qu'elles se portent entre elles mais aussi sur la solidarité féminine le poids des traditions et la liberté des femmes c'est un roman sombre effrayant violent mais juste et intense mais surtout c'est un livre actuel car il interroge sur plusieurs niveaux les femmes dans ce roman par leur magie détournent les hommes elles sont donc coupables mais jamais n'est remis en cause la responsabilité masculine de merder les femmes entre elles sont dures et parfois plus cruelles que la jante masculine par jalousie ou pour se protéger mais elles font surtout preuve d'une solidarité hors du commun pour se sortir des entraves du patriarcat un bel hommage à la sororité avant de terminer cet épisode Laura est-ce que tu aurais une recommandation à faire avec un roman qui traite de sexisme et ou de féminisme ou bien avec un groupe de personnes qui évoluent en vasculer oui alors moi de mon côté je recommande Tréchaudement Rouge de Pascaline Nolo qui est en plus un roman dystopique et fantaisie mais écrit par une autrice française donc ça t'a toujours plaisir et ici donc en fait on se retrouve un peu dans la même ambiance c'est-à-dire qu'on se retrouve là aussi dans un petit village typique dystopie mais en mode moyenâgeuse un petit village pommé entre deux forêts et qui s'appelle Malombre et en fait dans ce village on suit une jeune fille qui s'appelle Rouge parce qu'elle a une cicatrice qui lui prend la moitié du visage totalement écarlate et le problème c'est que cette jeune fille elle est totalement mise de côté par les autres villageois à cause de cette cicatrice puisque les villageois pensent que si on la touche ils seront eux aussi marqués par le mal c'est pour eux cette marque ça signifie que tu es la fille du diable quoi clairement ils le pensent comme ça ils aiment bien le diable dans les villages ouais et le truc c'est que quand les jeunes filles ont leur premier sang donc là on suit un petit peu aussi la même thématique chaque année les villageois doivent laisser partir du village une jeune fille qui a eu ses règles parce que le village est aux mains d'une sorcière maléfique qui a besoin du sang d'une jeune fille et évidemment à qui il pense dès que notre rouge a ses règles tu peux y aller on sait qu'il y a envoyé au bûcher clairement il l'envoie et donc nous on va la suivre le long de son chemin jusqu'à la maison de la sorcière et ensuite ce qui va se passer et il faut savoir que c'est une réécriture du petit château en rouge et donc la sorcière c'est clairement la grand-mère et vous allez voir qu'il y a un voire plusieurs grands méchants loups dans l'histoire voilà ça a l'air super bien franchement j'aime les écritures j'aime les dystopies donc ça cache toutes les cases c'est super bien écrit et ça fait toujours plaisir de parler d'une autrice française carrément du coup moi je vais recommander sa majesté des mouches de William Golding donc ça parle d'un ça parle d'un groupe de garçons qui lors d'un voyage scolaire s'écrase sur une île déserte il n'y a aucun adulte qui survit au crash mais tous les garçons s'en sortent indemne du coup ils vont devoir s'organiser pour survivre et recréer une mini société et dans une mini société il y a un peu de tout donc il y a un chef il y a une personne qui veut prendre la place du chef il y a des souffres douleurs il y a des personnes violentes il y a également des personnes sympathiques parce que bon il en faut quand même un petit peu pour que ça fonctionne et du coup on va les laisser recréer cette petite société et on va attendre que ça pète et voir qu'ils paient les peaux cassées donc là aussi il y a la thématique de refaire une mini société dans une plus grande dans une grande société avec des enfants en plus là tu as entendu parler mais c'est vrai que je n'ai pas lu non plus et oui du coup c'est intéressant là aussi parce que les enfants forcément ils reproduisent quoi ce que font les parents ce que font les adultes c'est ça c'est ça qui est intéressant c'est de voir vraiment comment ils vont reproduire une société qu'est-ce qu'ils vont garder qu'est-ce qu'ils vont laisser de côté et voir si ça fonctionne ou pas en fait donc finalement on reste sur le thème du matrixage ouais on reste sur le thème du matrixage du coup c'est terminé on a terminé l'épisode Laura merci d'avoir participé au débrief sur la référence du team les jets les jets je ne sais pas comment ça se prononce merci à toi de m'avoir demandé de venir écoute c'est super sympa en tout cas bah oui on se retrouve du coup pour des prochains épisodes au cours de la saison 2 et du coup bah encore une fois si l'épisode vous a plu nos petits auditeurs n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur les réseaux sociaux ça permet de le faire découvrir à toujours plus de personnes et ça nous envoie de la force au passage vous pouvez désormais écouter les épisodes précédents sur votre appui de podcast ou sur youtube si vous voulez également voir nos petites têtes on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode qui sera cette fois sur 200 et de rage de Tommy Adéyemi et si vous voulez participer à la lecture commune qui sera organisée on se retrouve sur le groupe discord donc je mettrai le lien en description et sur ce je vous envoie des cœurs sucrés tchuss Sous-titrage ST' 501